Sous-titrage ST' 501 Vraiment... Pourquoi on marche ? Votre armure a une radio, non ? Ouais, avant. C'est... c'est encore loin ? Galiléo est à... deux, peut-être trois kilomètres. Encore deux heures et on est arrivé. Docteur Glassman, à couvert. Pourquoi ? Capitaine, les Prométhéens ! On continue, Docteur. Je l'ai, Roland. Elle sait aussi. Toujours vivante ? Pour l'instant, vous vous inquiétez ? Peut-être un peu. Je l'ai, Roland. Je l'ai, Roland. C'est-à-dire ? Quai. Tout. C'est l'écran... ... Quaiham ! Putain, on a vraiment tout retourné pour vous retrouver. Lieutenant James, sortez-nous de l'envive. Éloignez-nous de Requiem avant que ces choses nous abordent. Les commandes ne répondent pas. L'Infinity ne veut rien savoir. Regardez ça. L'artefact fait office d'encre de sous-espace et nous immobilise. Dans le sous-espace ? Mais c'est impossible que... Il reste tant de choses que nous ne savons pas sur le sous-espace. Vous, ça va. Vous auriez dû réparer ce truc il y a des jours. Désolé, Capitaine. Merde ! Ils avaient tout préparé. Ils sont venus juste pour elle ! Certaines plaques appartenaient à des Spartans. Merci beaucoup. Joli. Regardez ça. C'est toujours les mêmes qui ont les trucs sympas. Ah, ah ! C'est quoi ? Génial. C'est une carte. Capitaine Lasky ? Amiral Haussmann, vous avez lu le rapport sur Alcet ? On m'avait pourtant conseillé de placer Catherine dans un cachot et de l'oublier à jamais. Ou de lui régler son compte une fois pour toutes. Malheureusement, je n'en ai rien fait. Donc, Capitaine, je vais suivre les conseils de mon prédécesseur. Je vous ordonne d'éliminer le docteur Catherine Elisabeth Alcet. C'est le pouvoir que vous cherchez. Savoir veut dire pouvoir. Glassman a fait ça ? Vous me semblez bien sûr. Le bouclier protecteur est produit par la structure elle-même. Et si j'ai raison ? Seul un être humain pourra y accéder. Père ! Père ! Père ! Père ! Père ! Les Spartans finissent toujours le boulot. On est repartis alors. Une fois le secteur nettoyé, l'équipe Lancer l'occupera. On dirait qu'ils savaient qu'on arrivait. Ils ont mis en place des portails pour amener des renforts. Il faut les éliminer. Et salut à tous les amis, c'est Fred. C'est sur cette magnifique déconnexion de manette complètement what the fuck que l'on se retrouve pour cette nouvelle semaine de Spartanops en compagnie évidemment d'un nouvel invité. J'ai nommé Elios Val. Salut à toi Val ! Salut à vous ! J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi ? Ça va nickel. Merci à toi d'avoir répondu présent à cette invitation. Il n'y a pas de soucis. Chers amis, nous sommes toujours sur Apex, un de mes endroits préférés de Requiem pour le coup. Voilà, avec des structures Forerunner qui étaient encore assez normales. C'est sympa. C'est quand même le nouveau design. Ah, en vrai ? A local, c'est le nouveau design, mais le design Forerunner, il faut dire, qui passe assez bien. Pour le coup. C'est vrai. Ça fait moins un morceau de métal qui vole qu'on a dans Halo 5. Ça fait moins organique. On va dire. Donc, voilà. Donc, évidemment, Val est également un créateur de contenu qui a une chaîne YouTube. Alors, il ne fait pas que du Halo, il fait du Halo, mais il ne fait pas que ça. Je te laisse nous en dire plus, mon cher Val. Alors, ce qui a vraiment lancé la chaîne, effectivement, c'est Halo. Grâce à un premier machinima qui s'appelait Afterworld, que j'ai mis en eau répertoriée. Voilà. Je trouve que c'est plus trop représentatif de la chaîne actuellement. Donc, j'ai mis en eau répertoriée. Je le repenssitrai peut-être un jour. Et oui, à part ça, du coup, j'avais fait quelques montages, pas vraiment e-sport, mais avec des jodis kills, voilà, sur Halo 5 Guardians. Et ensuite, j'ai fait un peu tout. J'ai fait des montages sur Forza Horizon. J'ai filmé quelques cinématiques sur Mortal Kombat. J'ai fait des cinématiques aussi sur Forza Horizon 4. Et après beaucoup d'inactivité... Après un longtemps d'inactivité, excusez-moi, je reviens sur Halo 5 avec un machinima intitulé... Never... Non, c'est pas Never Lost. Évolution. C'est Évolution, voilà, qui me renseigne une créature sur une colonie. Voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est un machinima qui a plutôt bien marché par rapport à l'audience de la chaîne. Et après, encore une longue inactivité après ce machinima en question, je reviens avec un machinima qui s'appelle Never Lost qui m'enseigne un ODST perdu sur un Halo après le crash de l'Infinity, donc ce qui serait en lien avec Halo Infinite. et ce fameux ODST va chercher du renfort et il y a quelques petites références à Halo Infinite. On sent qu'il soit sorti, voilà, c'est... Comment dire ? C'est une imagination de scénario post-Infinite. Pré-Infinite. Pré-Infinite, ouais, voilà. Plutôt. Voilà, avec... Notamment avec une intervention de David Kruger qui a doublé un petit passage où on voit le... où on entend le Master Shift. Voilà, j'en dis pas plus. C'était nécessaire pour le scénario et c'était très sympa de sa part. La structure qui tient le portail on dirait un peu un gardien. C'est clair. Par contre, moi, niveau gameplay, je suis un peu moisi. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à... Alors, j'ai envie d'intégration avant, je vais juste couper ce portail parce que je trouve que le bruit et l'animation est super sympa. Je kiffe. Bien joué, Trimson. Les deuxièmes et troisièmes portails sont devant. Allez, on s'y met. Je trouve ça d'un satisfaisant mais... Ouf. Alors, pour revenir à ton contenu à l'eau. Donc, comme tu disais en premier, tu as fait... Merle, je viens d'oublier le nom pour le faire. C'est des alléas du direct. Afterworld. Donc, K-Machine Mag que j'ai découvert longtemps après sa sortie. Tu m'avais passé le nom parce qu'il était en oreille. qui était... Ouh la vache ! Qui était pas mal. Évolution, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il donna assez à réfléchir. Il était pas mal. Moi, qui aime beaucoup tout ce qui est floude. Enfin, c'était pas le floude mais il y avait un côté floude. Et j'aimais bien. Après, Neverloss pour moi, déjà, t'as l'intervention de David Kruger qui quand même vaut son pesant de cacahuètes comme on dit. Et t'as cette ambiance infinite qui marche vraiment. Alors, je le dis pour les viewers, déjà de base, ta chaîne, bien entendu, sera en description. Je vous conseille d'aller voir. C'est un des quelques talents de notre communauté. Ilios. Il est pas relativement productif mais comme on dit, c'est plus la qualité que la quantité en ce qui concerne Halo. Donc, des machinimas notamment. Du coup, Neverloss. Faut savoir que moi, je suis quand même un gros fanboy maladif de Halo et que même si actuellement sur Infinite, on a que deux trailers en concret. Ça a quand même assez ému. Par exemple, Discover Europe, rien que la musique, j'ai presque eu les larmes à l'E3 en voyant l'armure avec un style un petit peu plus classique. J'ai kiffé. Et bon, quand on voit Discover Europe, je pense pas que tu me contrediras, Val. On a ce pilote qui est tout seul dans le Pélican. Il n'y a même plus les lumières. Quand il dépose le Major, on ne sait même pas s'il a encore en vie. Il y a vraiment un côté dramatique dans ce trailer. Et ce côté dramatique un peu un peu triste, tu le retranscris à merveille dans ton dans ton machinima, notamment avec la fin. Je vais pas spoiler, mais vers la fin. D'ailleurs, c'est un machinima auquel j'ai pas participé en tant que doublure, mais j'ai aidé au niveau de la forge. C'était un plaisir. Mais vraiment niveau émotions avec les musiques qui sont assez appropriées. Musiques d'ailleurs classiques. T'as vraiment bien retranscrit l'émotion qui va ressortir de Discover Up. Maintenant, j'ai plus qu'une halle, c'est qu'Infinite sorte. Moi aussi. Clairement, parce qu'on l'air de rien quand même. Deux trailers en cinq ans, aucune information concrète. ça commence à être chaud, clairement. Mais bon. Donc, on a parlé de ton contenu à long, on a parlé de Forza et on a parlé de Mortal Kombat. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre jeu. Alors, juste après la petite fermeture du portail, je te laisse éliminer les derniers ennemis. Alors, je les vois pas et je suis vraiment moisi sur l'O4. Ça fait tellement longtemps qu'il est balancé. Qu'est-ce que ça fait si je viens dedans ? Ah, je meurs. Ça, c'est les tombes qui se referment toutes seules. Je me doutais qu'il y en a un troisième. Ça, c'est génial. J'adore fermer les portails. Donc, du coup, on va parler d'un autre jeu que tu fais qui n'a rien à voir avec Halo, mais peut-être au niveau gameplay qu'il y a des Airs d'Alwares 2. Alors, ce n'est pas un RTS, c'est un jeu de gestion qui a d'ailleurs été conseillé par toi qui m'a assez séduit. C'est un jeu à six courbes d'évolution. Tu fais actuellement un let's play dessus. Est-ce pas, bol ? Oui, je fais un let's play dessus. Je suis un peu perturbé parce que j'ai beaucoup de lags. j'ai beaucoup de rollback. en jeu. Oui, c'est pas possible avec le record que ça décolle. Voilà. let's play sur ce jeu, le jeu de création de zoos, de dinosaures. Je pense que vous connaissez tous de toute façon Jurassic World. L'explay est assez intéressant parce qu'on apprend pas mal des choses. Parce qu'il faut savoir, Val, que tu es assez passionné par tout ce qui est dinosaures, reptiles, nacs, un peu comme moi finalement avec les menthes pour ceux qui suivent assidûment ma chaîne. Donc je te laisse nous en dire plus aussi éventuellement sur cette passion que tu as. Alors, puisque j'affectionne particulièrement ce jeu, je trouvais ça intéressant de proposer une petite aventure suivie où on crée un parc sur Islamoublar disponible à la fin de notre campagne de Jurassic World avec tous les dinosaures débloqués, les fichiers espèces et voilà, je me suis lancé dans un petit parc qui est censé être beau visuellement où on respecte le biotope d'origine des dinosaures accueillis dans le parc et à chaque épisode, je m'inspire des demandes des amis, des abonnés sur les espèces qui veulent voir notamment ce genre de choses. Et comment dire, je m'attendais à faire un gros big mais au final, la communauté française de Jurassic World d'évolution a vraiment bien accueilli cette petite série. c'est le dernier portail on va s'occuper de ses covenants c'est moi le dernier c'est jeter le dent ouais il était dans le truc il m'a tué merci Dalton j'aime ça soyez prêt j'ai réussi à me faire écraser l'artilleur de l'apparition est relativement chiant ils ont vraiment le don de mettre des musiques qui se font en copyright c'est ouf il faut brûter l'artilleur d'ailleurs il y a beaucoup de musique qu'on entend dans Pascal le grand frère qui vient d'aller 4 et d'aller 5 oui d'ailleurs ça ça m'avait un peu saoulé parce que Pascal et grand frère pour moi il y a beaucoup de cas enfin c'est pour moi c'est surtout des cas dans cette émission non mais c'est vraiment la pression que j'ai bon j'ai juste personne mais bon après c'est pas forcément le fait que ce soit une émission sur ça mais ouais prendre des musiques de Halo pour ce genre d'émission je trouve que c'est un peu hérétique Halo vaut mieux que ça je trouve mais bon mais bon je pense qu'il est prêt c'est pareil une fois alors c'est dans quelle émission j'avais entendu la musique Péril de Halo 2 je crois que c'était dans l'émission Mask Singer je sais pas si tu connais c'était c'était sur TF1 ou alors c'était une émission dans le genre et en fait il y avait la musique d'Alo 2 Péril donc que tu entends sur Halo Delta je m'étais dit mais putain voyons-moi citer enfin nous on le fait pas mais on fait du contenu sur Halo mais je trouve ça un peu bizarre et un peu malvenu ça n'a rien à voir avec Halo ouais c'est clair c'est compréhensible je pense qu'ils les prennent parce qu'ils ont pas de soucis de copyright avec une musique de jeu vidéo les musiques d'Alo 2 elles sont pas copyrightées celle d'Alo 4 le sont en tout cas pour nous youtubeurs lambda après je pense que à la télé par rapport à youtube ils ont beaucoup moins de difficultés ce qui fait que des fois la télé est un peu vénère envers youtube c'est pas ce que c'est censé faire j'aime beaucoup cet endroit en tout cas vraiment sympa la nature bon je vais prendre un petit un petit ghost ouais bon c'est assez perturbant quand même de jouer avec énormément de rollback ça me coupe même la parole oui c'est vrai que c'est un petit peu bon ça il différend pas d'extraption c'est vrai que ça va pas être facile c'est du morse la SOS les convenantes ignore le morse je reste en alerte si jamais le signal revient il y a encore des ennemis où tu es Val ouais attends j'étais là il finit c'est bon merci bah décidément c'est bon c'était pas du tout fait exprès bien sûr c'est mon éco non mais non mais je ne sais pas pourquoi voilà là j'ai encore cru passer sous le ghost alors lui par contre il a un combu mais arrête voilà oh là là je me suis pris de calme gaz alors je crois que je crois que allo 4 c'est le halo où j'ai peut-être le moindre de jeu parce que c'est c'est le halo que j'aime le moins personnellement de 4 tu vois moi c'est le 5 bah le 5 j'aime il y a des trucs qui me gênent un peu mais c'est pas mon c'est pas le pire pour moi non plus niveau campagne je trouve qu'en termes de gameplay il est pas mal après alors gameplay donc oui j'aime beaucoup le gameplay la forge est géniale en soi niveau campagne bon l'o4 c'est clairement pas le meilleur mais bah en fait il y a plein d'éléments qui enlèvent la magie de halo tu vois genre le design déjà voilà par exemple les élites bon on va dire que vous prenez la tourette chat d'halo 3 par exemple vous prenez ça à la place ça ça pourrait être sorti d'un destiny il pourrait pas le dire ça serait pareil c'est tout con une tourelle une caisse tout est devenu trop organique même l'unsc les nouvelles armures et tout c'est trop organique on a moins ce côté massif militaire de l'époque ouais de marco a des problèmes elles sont vraiment sympas ces idées ces structures forerunner ah bon bah c'est parti bon bah chers amis c'est assez rapide ouais c'est une spartano c'est une deuxième campagne un petit peu plus rapide c'est un baptême du feu scénarisé en tout cas chers amis c'est la fin du coup de ce premier chapitre de l'épisode 8 ça passe quand même assez vite l'air de rien parce que je m'attaquais un gros morceau avec le spartanops mais ça passe finalement assez vite bien en tout cas on se retrouve du coup demain pour l'épisode enfin épisode 8 chapitre 2 du coup et puis voilà je vous dis à demain ah oui une dernière chose aussi s'il n'y a pas eu d'épisode de minecraft hier et la semaine dernière aussi c'est juste j'ai besoin de farmer pour faire ce que je veux faire et j'ai juste pas eu le temps de tout finir donc désolé s'il y en a qui attendaient minecraft mais ça va arriver voilà j'en profite pour le dire au passant voilà donc je vous dis à demain du coup pour la suite du spartanops salut à tous et vive à l'eau salut et vive à l'eau 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 et vive à l'eau